Générique Bonjour Patrice, on va envoyer une photo et un mot à la une ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le facteur est passé tôt ce matin. Il y a du courrier dans la boîte aux lettres des Français. Emmanuel Macron leur écrit une longue lettre. Et vous imaginez bien que dans le contexte un tant inétendu de ce début d'année, cela mobilise l'attention de la presse. Alors à chacun sa manière de voir les choses. Il y a les constructifs, ceux qui acceptent, comme on dit, de donner sa chance aux produits. C'est le cas notamment du Figaro qui reprend la rhétorique présidentielle, transformons les colères en solutions. Ou Delacroix qui se réjouit avec sobriété, place au débat. Et puis, vous en avez de plus dubitatifs. Ils expriment leurs réserves, soit par l'ironie, c'est le cas de Libération, avec son écrit de rattrapage, soit par une fin de non-recevoir. Ainsi, le quotidien L'Humanité nous assure-t-il ne pas être dupe des ruses de Macron ? Je cite le journal. Alors dans l'opinion, le dessinateur CAC se projette quelques jours ou semaines en avant. En quelques coups de crayon, il donne forme à ce que tout le monde a en tête lorsqu'il pense à la tournure que peuvent prendre les débats. un Macron en sueur avec sa feuille de route et une armée de conseilleurs qui, évidemment, se contredisent. Alors, le coup de la lettre, ça n'est pas nouveau. Note le Parisien Mitterrand en 88, Sarko en 2012 y avait eu recours. C'est une manière de s'adresser à chaque Français et de faire en sorte qu'ils se sentent valorisés. Ça ne peut pas être considéré que comme un signe de sollicitude et de respect vis-à-vis des citoyens, assure l'historien Jean Garrigue. Quels seront les effets de cette lettre ? Du côté de l'humanité, je peux vous dire que l'effet a été immédiat et radical. Les abonnés vont avoir un peu de mal à se faire une idée vu que le journal communiste refuse de la publier, cette lettre. Pour l'humanité, la vérité est ailleurs. La vérité est dans l'édito de Paul Masson. Ce n'est qu'une manœuvre, une provocation de plus à croire que l'exécutif n'a toujours pas compris l'ampleur de la révolte à la fin de la discussion, écrit peu ou prou l'éditorialiste dans un style qui rappelle les grandes heures de la Pravda des années 70. Un peu moins expéditif, libération fait dans l'ironie. Vous validerez sans doute ce titre hilarant. Macron dégaine l'épistolaire. Et vous lirez avec intérêt l'édito de Paul Quignot qui estime qu'avec cette adresse aux Français, le chef de l'État est candidat. Mais candidat a sauvé les trois ans qui lui restent à l'Élysée. Faisant référence à l'humilité du style, Quignot note, je cite, que l'arrogant Jupiter tente avec ce texte de se mettre à la hauteur de ronds-points moins verticales, plus horizontales. Alors cela dit, entre hostilité et blagounettes, il se trouve quelques titres pour prendre les choses avec le plus grand des sérieux. C'est le cas du Figaro, qui s'inquiète de ce que la caricature soit en passe de l'emporter. Le français des champs serait une brute irrécupérable et celui des villes un bobo irrespirable. Halte à la méfiance belliqueuse, s'écrit Vincent Trémolet de Villers. Cette lettre doit être lue. Elle a le mérite de tenter de rétablir l'élément fondateur de la démocratie, à savoir la conversation civique, écrit l'éditorialiste du Figaro qui trouvera du renfort du côté des échos ou encore de la croix, qui veut croire qu'à l'occasion de ce grand débat, les maires qui, rappelons-le, sont les élus préférés des Français, les maires retrouveront la place qui leur revient. Reste pour finir une inconnue. Les Français liront-ils cette lettre ? Question à laquelle Rançon n'a pas de réponse. On ne lui en voudra pas du moment qu'il a le dessin que vous devriez voir normalement, dans un monde idéal. Voilà, dans lequel nous ne vivons pas. Mais le voici, le dessin. Il arrive car tout arrive comme les lettres dans les boîtes. Merci beaucoup, Patrice.